Bonjour à tous, donc bienvenue au séminaire de l'USN, transformé en webinaire observatoire. Donc aujourd'hui nous accueillons Louis Bondoneau qui a fait sa thèse au LPC2E à Orléans et qui est post-doc actuellement à Orléans au LPC2E, qui travaille sur les pulsars et qui a utilisé Nénuphar, Lofar, Mercat et donc plusieurs instruments, radiotélescopes de nouvelle génération et il va nous parler pendant 45 minutes de ses résultats sur les pulsars avec Nénuphar. Oui, je te passe la parole. Super, et bien bonjour à tous, déjà merci d'être venu. Donc je vais vous présenter le résultat des observations de pulsars avec Nénuphar et je finirai par vous présenter d'ailleurs les résultats futurs que l'on aura. Donc je m'appelle Louis Bondoneau, je vais commencer par introduire la notion de pulsars, d'interféromètre, d'interféromètre et je vais continuer avec les instrumentations qui sont dédiées aux pulsars et principalement l'instrumentation de Nénuphar. Je vais continuer avec les résultats d'observation que l'on a eus, donc les relevés de pulsars de Nénuphar, le monitoring des pulsars avec Nénuphar, les premiers résultats qu'on a vis-à-vis de la polarisation de ces observations, une méthode de dérotation cohérente que j'ai développée, je vais terminer par vous présenter les projets futurs qui sont d'ailleurs déjà en route et qui font partie du pulsar qui project de Nénuphar. Donc tout d'abord, la radioastronomie, c'est une fenêtre de fréquence observable entre 10 et 10 000 MHz parce qu'en dessous de 10 MHz, les longueurs d'onde sont réfléchies par la ionosphère et au-dessus de 10 GHz, elles sont absorbées par l'atmosphère. Il n'y a donc que la fenêtre de radioastronomie qui est observable depuis la surface de la Terre. Nous, si on va nous intéresser dans cette fenêtre, ici, ce sera plus ce qu'on appelle les basses fréquences. Les basses fréquences, c'est la partie basse du spectre de la radioastronomie. Typiquement, c'est entre 10 et quelques centaines de MHz. Donc, on va s'intéresser aux basses fréquences et principalement à l'OFAR et Nénuphar. D'abord, je vais commencer par l'OFAR. Qu'est-ce qu'est l'OFAR ? On dit l'OFAR pour Low Frequency Array. C'est un réseau d'antennes omnidirectionnelles dont le cœur est situé près de Dix-de-Loup. Le cœur est composé de 24 stations. Il y a aussi 14 autres stations aux Pays-Bas et encore 14 stations internationales réparties en Europe pour un total de 52 stations. On voit sur l'image à gauche qu'il y a une station ici en France, à Nancy. C'est la station FR-606 que je vais vous détailler tout de suite. La station FR-606 est un peu particulière. Mais d'abord, comme toutes les stations internationales, elle est composée d'un réseau d'antennes dite HVA pour High Band Antenna. C'est la partie haute de la bande observable par l'OFAR qui regarde le ciel entre 110 et 240 MHz. Il y a aussi un réseau dite LBA pour Low Band Antenna, donc la partie basse de la bande qui observe le ciel entre 10 et 90 MHz. Dans les faits, en pratique, on dira plutôt que les LBA observent entre 30 et 80 MHz, que la réponse de l'antenne s'effondre très rapidement sur les bords du spectre. et en dessous de 30 MHz, le gain est très faible. Ce qui fait la spécificité de la station de Nancy vis-à-vis de l'OFAR, c'est la présence de Nénuphar. Nénuphar, c'est un télescope qui observe, c'est le nouveau rayotéloscope de Nancy, qui observe le ciel entre 10 et 85 MHz. Il s'appelle Nénuphar pour New Extension in Nancy Upgrading Lofar. Il est toujours en construction et il fait partie, en fait, c'est un télescope qui fait déjà partie de l'OFAR. Nénuphar est composé de 96 mini-réseaux de 19 antennes, alors qu'une station internationale de l'OFAR n'est composée uniquement que de 96 antennes LBA. Il y a beaucoup plus d'antennes pour Nénuphar. Et en plus, on n'a pas cette perte de sensibilité sur les bords de la bande. On a vraiment une réponse très plate sur Nénuphar, ce qui est très important pour un radiotélescope. Ces trois réseaux sont des interféromètres radio. Qu'est-ce qu'un interféromètre ? Prenons l'exemple d'une source située à l'infini, au hasard un pulsar. Observé depuis la Terre, le signal va traverser le milieu interstellaire et reçu sur Terre, le signal va être reçu sous la forme d'une longue plane. Il va percuter le radiotélescope. Ici, j'ai schématisé le radiotélescope avec seulement trois antennes, l'antenne 0, 1 et 2. L'omplade va percuter d'abord l'antenne 0, ensuite l'antenne 1 et après encore l'antenne 2. Il va donc y avoir un délai dans la réception du signal entre l'antenne 0, 1 et 2. L'antenne 0 va recevoir le signal à T0, l'antenne 1, le signal à T0 plus T1, et finalement l'antenne 2 va recevoir le signal à T0 plus T2. Ce signal est dépendant de paramètres, de la distance entre les antennes et de l'élévation de la source. Maintenant, si on prend la question à l'envers, on veut observer le pulsar dans ce cas-là dans une direction donnée. On va donc attraper le signal sur l'antenne 1 et corriger un délai T1 sur ce signal et l'ajouter ensuite à l'antenne 0. En fait, on va corriger numériquement, en quelque sorte, le signal afin de phaser l'omplane sur toutes les antennes. Dans ce cas-là, on a un phasage numérique et on est capable de faire plusieurs pointées en simultané. C'est vraiment ce qui fait la spécificité des interféromètres. Je vous ai parlé de pulsar au tout début, mais un pulsar, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? Le premier pulsar a été découvert par Dame Jocelyne Bell en 1967, c'est-à-dire une photo de Mme Bell en gauche. Il y a découvert le premier pulsar avec l'IPS Array pour Interplanetary Scentiation Array, près de Cambridge. D'ailleurs, Jocelyne Bell a assisté à l'inauguration de Nénuphar l'année dernière. On a une photo de Jocelyne Bell lors de l'inauguration. On va à gauche. Donc, qu'est-ce que c'est un pulsar ? Un pulsar, c'est une étoile à neutrons. C'est le résidu de la supernova d'une étoile, d'une masse située entre 8 et 20 masses solaires. C'est-à-dire que si la masse de l'étoile avait été supérieure à 20 masses solaires, lors de la supernova, elle se serait transformée finalement en trou noir. Une masse inférieure à 8 masses solaires, le résidu de l'étoile aurait été une naine blanche. Donc, pour former un pulsar, il faut vraiment une étoile entre 8 et 20 masses solaires. C'est vraiment la fourchette de masse de l'étoile. Finalement, le résidu, c'est l'étoile à neutrons, qui a une masse d'environ 1,4 masse solaire pour un rayon de seulement 14 km et une période de rotation de 1 seconde. C'est vraiment un objet extrêmement compact. De plus, le pulsar a un rayonnement de courbure provenant de ces pôles magnétiques, donc le long de l'axe magnétique, générant un faisceau d'émission. Dans les cas où l'axe magnétique n'est pas parallèle avec l'axe de rotation, le pulsar peut être détecté depuis la Terre comme une série de pulsations. On a l'animation en bas à droite, où on peut voir qu'à chaque révolution, quand le faisceau radio traverse la ligne de visée, il est détectable, le pulsar est détecté comme une pulsante. C'est donc une série de pulsations qui va être détectée depuis la Terre. Les pulsars ont en moyenne une période de rotation de l'ordre d'une seconde, mais il existe aussi des pulsars dits millisecondes qui sont accélérés par l'accrétion de la matière de leur compagnon. On a une vue d'artiste en haut à gauche, où on voit bien le pulsar qui vole la matière à son compagnon et qui va lui permettre de s'accélérer. Dans le graphique en bas à droite, on a la période de rotation du pulsar par rapport à son ralentissement. On a dedans deux populations, la population de pulsars isolés et la population de pulsars binaires qui vont nous servir. Je vais vous expliquer un peu le cours de la vie d'un pulsar. Un pulsar, quand il est formé, après la supernova, a une période plutôt élevée. En revanche, il a un taux de ralentissement extrêmement fort. Il va très vite augmenter en période. et en même temps, il va ralentir de moins en moins. Le pulsar va très vite se retrouver dans la population de pulsars bleus que l'on voit ici, autour d'une seconde. Il va continuer de ralentir au cours de sa vie jusqu'à franchir ce que l'on appelle la ligne de la mort à partir du moment et quand le pulsar franchit la ligne de la mort, il devient indétectable depuis la Terre. Ensuite, une fois qu'il a franchi la ligne de la mort, dans le cas où le pulsar est dans un système binaire, il va pouvoir accréter la matière de son compagnon et être réaccéléré. C'est donc le recyclage du pulsar. Il existe à ce moment-là deux populations de pulsars. La population des pulsars normaux, autour d'une seconde, et la population des pulsars millisecondes, il dit aussi recyclé. Maintenant, pour observer ce pulsar, il faut une instrumentation très spécifique. Pourquoi spécifique ? Parce que si on enregistre toutes les données provenant du radiotélescope, on va très rapidement remplir les disques durs et on pourra observer seulement quelques heures d'observation. On pourra seulement faire des observations quelques heures et on sera saturé. Donc, il va falloir qu'on réduise le volume des données et les pulsars sont très forts pour ça parce qu'on est capable de réduire le volume de données d'un facteur 1000 avec deux traitements particuliers, qui est le repliement de l'observation et la dédispersion. Je vais vous expliquer ces deux méthodes tout de suite. Tout d'abord, le repliement de l'observation d'un pulsar. On a un schéma à gauche où tout en haut, on a une série temporelle de 11 secondes dans laquelle on ne voit pas de pulsations particulières. En revanche, à l'intérieur de cette observation-là, il y a bien des pulsations d'un pulsar d'une période d'une seconde. Mais on peut le voir uniquement si on replie le signal sur sa phase de rotation. Donc, on va accumuler le signal et on va réussir à faire ressortir le signal du bruit. On peut comprendre peut-être plus facilement ce schéma avec l'animation qui est à droite dans laquelle on a l'observation d'un pulsar milliseconde par le grand radiotélescope de Nancy. Au tout début de cette animation, on n'a que 15 secondes d'intégration temporelle. À ce moment-là, on ne voit même pas le pulsar, on ne le discerne pas. En revanche, maintenant, si on laisse l'observation intégrée, si on observe plus de temps, on voit le pulsar sortir du bruit et le ratio signal sur bruit augmenter avec la durée de l'observation. Donc, plus on observe longtemps, meilleure sera la détection du pulsar. Passons maintenant à la dédispersion. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la dispersion elle-même. La dispersion, c'est un délai de la dépendance fréquentielle de la vitesse de groupe. La dispersion, c'est l'intégrale de densité électronique le long de la ligne de visée. Correspond à l'intégrale de densité électronique le long de la ligne de visée. Quand on observe le pulsar, le haut de la bande, c'est le schéma qui était ici à gauche, où on a la phase de rotation en X et la fréquence d'observation en Y. Et pour chaque canot de l'observation, on a une pulsation du pulsar. On remarque que la partie basse, que les pulsations en bas de la bande arrivent avec un délai supplémentaire par rapport aux pulsations de la partie haute de la bande. C'est ça le délai dispersif. La même pulsation arrive plus tard dans le bas de la bande que dans le haut de la bande. Ce délai est proportionnel à la fréquence puissance moins 2. Pour résumer, si on avait un délai de l'ordre de 1 à 1400 MHz et qu'on calcule le délai correspondant à une fréquence de 60 MHz, on a un facteur 500 qui s'applique. Si maintenant on calcule ce même délai à 10 MHz, on a un facteur à 20 000. Il s'avère que les fréquences 10 MHz et 60 MHz, c'est dans la bande de Nénuphar. Donc à basse fréquence, les effets de la dispersion sont beaucoup plus importants. Il va falloir qu'on travaille avec. Pour ceci, je peux vous montrer une observation de Nénuphar. Ça, c'est une observation basse fréquence. On voit qu'on est entre 10 et 85 MHz. On a la phase de rotation du pulsar en X et la fréquence de l'observation en Y, toujours. Et on voit que la pulsation a subi un délai dispersif beaucoup plus important que ce qu'on avait tout à l'heure dans l'exemple que je vous montrais à plus haute fréquence. Tellement important même que dans la montée basse de la bande, on n'arrive même plus à discerner les pulsations les unes entre les autres. Pour corriger cet effet, on utilise des instrumentations spécifiques qui font de la dédispersion. La dédispersion, c'est la correction du délai dispersif dans chacun des canaux ayant pour but de retrouver l'information de la pulsation et de réaligner le pulsar en phase. Ça posera tout de même quelques problèmes que l'on va regarder tout de suite. Mais d'abord, je vais vous présenter quelques chiffres sur Nénuphar. Nénuphar, c'est un réseau Lofar compatible. Nénuphar fait partie de Lofar et peut être utilisé en tant que station de Lofar. L'objectif de l'instrument, c'est de construire 1824 antennes, dont 96 mini-réseaux de 19 antennes plus 6 mini-réseaux distants qui permettront de faire de l'immagerie. Actuellement, il y a 1064 antennes de construites, donc 56 mini-réseaux. Le diamètre de l'instrument fait 400 mètres. D'ailleurs, on a sur l'image de gauche, on voit qu'en vert, ce sont les mini-réseaux qui sont opérationnels, ceux qui sont construits. Et en rouge, ce sont ceux qui sont à construire. C'est à construire. Ah oui, c'est remarqué en 2019, et bien ça sera en 2020. Donc, le diamètre de l'instrument est de 400 mètres. On est capable de faire plusieurs pointages en simultané, donc c'est un interféromètre. Je vais vous réexpliquer ça juste après. La surface collectrice de l'instrument correspond à 62 000 mètres carrés à 30 MHz pour une bande de fréquence entre 10 et 90 MHz. On est capable d'observer le ciel pour une liaison supérieure à moins 23 degrés. Et on échantillonne le signal à 195, dans des bandes, dans des canaux de 195 kHz, et des intégrations de 5,12 microsecondes. Et on est aussi capable d'enregistrer la polarisation de ce signal. Donc, on est capable de faire plusieurs observations simultanées, car chaque antenne, donc on a ici en haut à droite, le faisceau observable par une antenne. Donc, chaque antenne est capable d'observer le ciel en entier. C'est le faisceau en bleu. Donc, une antenne peut observer tout le ciel. Maintenant, si on prend un groupe d'antennes, on est capable de les phaser chacune les unes entre les autres, de corriger les délais, de créer les délais de propagation d'une antenne à une autre pour pointer dans le ciel. On forme à ce moment-là ce qu'on appelle un faisceau analogique qui fait environ 10 degrés de large. Maintenant, si on prend tous les 56 mini-réseaux actuels de l'ANUFAR, on est capable de phaser, cette fois-ci, numériquement les mini-réseaux les uns entre les deux et donc de créer plusieurs faisceaux numériques à l'intérieur du faisceau analogique, jusqu'à 4 faisceaux numériques, permettant d'avoir plusieurs pointées en simultané au cours de la même observation. Par exemple, ça nous permettra d'observer 4 pulsars en même temps. Revenons maintenant à la dispersion. Je vous expliquais que les canaux NELUFAR sont de 195 kHz de large et en fait, 195 kHz c'est beaucoup trop large à comparer à un délai dispersif à ces fréquences. Et en fait, le délai dispersif, ce qui va nous gêner à ce moment-là, c'est vraiment le délai dispersif à l'intérieur de chacun des canaux qui va écraser le signal. Je vais mématiser ça. Tout d'abord, prenons le cas d'un signal ici, on a un signal en noir donc on a le temps qui passe par rapport à la fréquence de l'observation. Notre signal, c'est donc le trait noir qu'on découpe en canaux plus ou moins fins de 195 kHz et on applique dessus ce qu'on appelle la dédispersion incohérente donc on va corriger le délai dans chacun des canaux pour réaligner le profil en phase. On voit très bien dans le schéma que le délai dispersif est bien corrigé entre les canaux mais il n'est pas corrigé à l'intérieur de chacun des canaux ce qui fait que le profil du pulsar lui va être étalé c'est le schéma qu'on a en bas on voit que le profil a une forme plus ou moins gaussienne alors qu'il est censé être très fin donc c'est de la dédispersion incohérente et on a une perte dans la qualité du profil. Pour pallier à ça on utilise ce qu'on appelle les dédispersions cohérentes qui va cette fois non pas corriger directement l'observation dans le domaine temporel mais va passer par le domaine de Fourier afin de corriger une phase dans le domaine de Fourier ce qui va permettre de corriger cette fois-ci le délai dispersif à l'intérieur même de chacun des canaux on voit la dédispersion cohérente ici c'est le signal le signal des dispersés cohérentes en bleu et si on intègre cette fois-ci en fréquence le profil du pulsar conserve son intégrité et de plus on conserve aussi l'échantillonnage temporel ce qui améliore de façon considérable la qualité des données ce genre d'instrumentation est déjà existante on a déjà par exemple l'UPI de fonctionnel sur le grand radiotélescope de Nancy actuellement d'ailleurs il fonctionne depuis déjà 2011 l'UPI c'est une instrumentation de repliement et de dédispersion cohérente en temps réel sur une bande entre 1.2 et 1.7 gigahertz donc l'idée c'est d'adapter l'UPI à NEMUFAR excusez-moi et donc c'est une instrumentation qu'on a appelée l'UPI donc c'est une instrumentation de dédispersion cohérente en temps réel conçue pour fonctionner aux alentours de 60 mégahertz le problème c'est qu'à ces fréquences-là le délai dispersif comme je vous l'ai montré est beaucoup beaucoup plus grand et va falloir gérer ce délai dans la mémoire de la machine ce qui demandera quelques adaptations je vais passer rapidement sur le fonctionnement de l'UPI tout d'abord donc de l'UPI et de l'UPI le fonctionnement est identique tout d'abord il faut initialiser le système en récupérant les paramètres de l'observation donc on récupère la période du pulsar qui va servir à replier l'observation la mesure de dispersion qui va permettre de faire des dispersions cohérentes et on va commencer par allouer de la mémoire partagée qui va permettre de stocker de stocker les formes d'ondes de stocker le signal pendant qu'on le traite donc d'abord donc les codes vont fonctionner avec trois parties ici on a trois sous-programmes en rouge le premier va se charger de récupérer les informations du réseau de les stocker dans la mémoire de l'ordinateur le second en C ça va être vraiment le sous-programme de calcul c'est lui qui va récupérer les données dans la mémoire partagée qui va les injecter dans les unités de calcul graphiques qui va faire des transformés de Fourier sur ces données-là appliquer la dispersion cohérente la dérotation cohérente je vais vous en parler après repasser le domaine temporel avec une transformée de Fourier inverse replier les données à la période de pulsar et ensuite réexporter les données dans un nouveau bloc de mémoire partagée ce bloc est ensuite récupéré par le dernier processus qui lui va récupérer les données et les écrire sur disque tout simplement dans un format donné finalement après l'observation on crée ce qu'on appelle des quick looks ce sont des résumés de l'observation qu'on va pouvoir envoyer par mail à l'observateur il y a deux types de quick looks sur l'instrumentation il y a des quick looks en mode repliement et les quick looks en mode single push c'est quoi la différence entre le mode repliement et le mode single pulse j'ai un exemple ici avec une observation de B0809 plus 74 que j'ai traité avec les deux modes c'est la même observation que j'ai traité dans deux modes différents c'est une observation courte de seulement 4 minutes et on voit on a en haut on a le profil de la pulsation et ce profil est identique que ce soit en mode repliement qu'en mode single pulse en revanche en mode repliement on crée des intégrations donc on replie la période de rotation du pulsar dans des intégrations de 10 secondes alors qu'en single pulse on va faire des intégrations qui ont exactement la période du pulsar donc on va pouvoir distinguer chaque période chaque période de rotation les unes par rapport aux autres donc par exemple pour ce pulsar là on voit qu'en mode repliement chaque intégration a plus ou moins la forme du profil total intégré en revanche en mode single pulse on voit qu'il y a une sous-structure qui apparaît dans le signal c'est ce qu'on appelle du drifting sub-pulse ça vient d'un phénomène ça vient d'un phénomène de carousel en fait dans la magnétosphère qui tourne dans la magnétosphère du pulsar bref le mode single pulse peut paraître est vraiment très utile dans certains cas en revanche effectivement vu qu'on intègre sur des durées plus faibles ça crée des fichiers plus lourds et plus difficiles à traiter aussi mais pour ce pulsar là par exemple ça a beaucoup de sens de faire des observations en mode single pulse donc ces deux modes permettent toute une panoplie d'observations différentes comme les observations simultanées avec FR606 les observations single pulse de B0809 les observations de premier pulsar qui est B1919 plus 21 le pulsar découvert par Jossine Bell des observations single pulse on recherche des pulsations intenses provenant du CRAB les observations de pulsar millisecondes avec du phare on a même observé les pulsars le plus lent c'est à dire J0250 plus 58 54 qui est détecté par Nénuphar c'est un pulsar qui a une période de 23 secondes donc il sort vraiment quand je vous disais tout à l'heure que la période moyenne c'était une seconde c'est un pulsar qui est vraiment très très lent comparé à ses congénères et enfin on est aussi capable de faire de la polarization mais je vais y revenir de suite rapidement donc je vais vous présenter les premiers états des observations de Nénuphar avec le relevé des pulsars de Nénuphar donc au cours de ce relevé de pulsars nous avons observé 513 pulsars qui correspondent à la population locale observable par Nénuphar donc quand on dit population locale on parle de valeur de DM inférieure à 100 par secte par centimètre cube parce que le DM c'est l'intégrale de densité électronique donc plus elle est faible en fait plus ça correspond à un objet proche et on va se concentrer sur des déclinaisons supérieures à moins dix degrés la durée moyenne d'intégration des observations est d'une heure on va jusqu'à observer quatre pulsars simultanément dans chaque bim analogique c'est un projet qui a duré sur six mois observant principalement deux nuits afin d'éviter les activités humaines le temps total d'observation est de seulement 340 heures parce qu'on a été capable d'observer jusqu'à quatre pulsars simultanément dans certains cas sur ce graphique j'ai représenté en bleu les pulsars qui ont été observés et en rouge les faisceaux analogiques de chaque pointage donc on remarque que dans certains cas il y a jusqu'à quatre pulsars par pointage parce qu'on a pu utiliser les capacités de nuéphare d'observer jusqu'à quatre pulsars en simultané il s'avère que dans ces observations il y a 30% d'entre elles qui sont avec quatre pulsars donc ça permet de réduire de façon assez conséquente le nombre total le nombre d'heures d'observation sans réduire le nombre de pulsars observés on va passer au résultat de ce relevé donc nous avons observé 513 pulsars sur ces 513 pulsars nous avons 135 détections dont 9 pulsars millisecondes détectés cela fait 50 nouvelles détections en dessous de 100 MHz donc c'est 50 pulsars qui n'étaient pas connus comme étant détectables aux fréquences de nuéphare et aussi 6 pulsars millisecondes qui sont dans le même cas donc 6 pulsars millisecondes qui n'étaient pas connus comme étant détectables à basse fréquence dans le graphique de gauche on a donc une représentation de la voie lactée donc la voie lactée on la voit en grise chaque croix noire correspond à un pulsar connu de connu on est à plus de 2700 pulsars au total dans ce relevé on n'a observé donc que la population locale les 513 pulsars qui correspondent donc d'une part aux croix rouges qui sont les pulsars qui n'ont pas été détectés dans le relevé aux étoiles bleues qui sont les pulsars normaux secondes qui sont détectés et aux losanges violets qui sont les pulsars à millisecondes détectés sur ce graphique j'ai ajouté deux isocontours l'iso à 100 parsec par centimètre cube en rouge qui correspond donc à une limite de détection des pulsars lents et une isocontour en violet qui correspondra aux pulsars à millisecondes donc en fait plus la période plus la période de pulsars est faible plus on va être contraint vis-à-vis de la mesure de dispersion et en fait on va pouvoir observer uniquement la population de pulsars la population de pulsars millisecondes sera encore plus proche que la population de pulsars normaux voilà on peut comparer maintenant ce relevé à un relevé précédent au relevé de la station F606 au cours duquel on a observé 102 pulsars et dans laquelle on a quasiment on a un peu plus de la moitié de détection j'ai représenté ici donc pareil que tout à l'heure les détections sont en bleu et en rouge on a les non-détection on voit très bien quand on compare ces deux graphiques qu'on a beaucoup plus déjà de détection sur les nuphars et surtout on est capable d'échantillonner plus proprement le milieu interstellaire et les autres l'observation de nénuphars mettent bien en évidence qu'on est vraiment sensible uniquement aux pulsars les plus proches dès qu'on s'éloigne de la Terre à plus de 1 2 kg par sec les détections il n'y a quasiment plus de détection en fait donc sur tous les 135 pulsars observés par nénuphars on a pu construire un profil sur chacun d'entre eux donc avoir la forme de l'impulsion de chacun de ces pulsars sur un grand nombre d'entre eux d'ailleurs on avait un ratio signal sur bruit suffisamment important pour détailler la forme de l'impulsion par rapport à la fréquence de l'observation dans la bande de nénuphars je vais zoomer sur l'observation de 0.09 soit plus clair on voit très bien que sur ce pulsar on a un grand nombre de profils et qu'entre le haut de la bande donc tout en haut on a le profil à 82,3 MHz la forme du profil est complètement différente du profil tout en bas à 12 MHz il y a une variation de la forme du profil très importante à travers la bande du pulsar de nénuphars ceci peut être comparé à un modèle qui s'appelle le Radius to Frequency Mapping qui correspond à la dépendance de l'émission par rapport à l'altitude de celle-ci on peut en récupérer des données très détaillées permettant de caractériser la géométrie du faisceau avec l'altitude dans la partie haute de la magnétosphère ceci est représenté avec le schéma qu'on a à droite les basses fréquences se réunis dans la partie la plus haute de la magnétosphère alors que les fréquences les plus hautes seraient émises proches de la surface du pulsar ça permettrait donc de détailler l'émission par rapport à l'altitude dans la magnétosphère du pulsar finalement avec les travaux si on prend en compte tous les travaux d'Efr 606 et de Nénuphars on a participé à multiplier par deux la population de pulsars connus à basse fréquence donc on voit que c'est le fameux diagramme que je vous ai montré tout à l'heure période en fonction du ralentissement donc on a beaucoup beaucoup plus de pulsars rapides pulsars millisecondes et on a aussi doublé la population des pulsars à basse fréquence donc ça c'est vraiment un résultat très important qu'on attendait on a une population de pulsars détectables bien plus importante dorénavant maintenant je vais vous présenter le monitoring de Nénuphars et en particulier le monitoring de la mesure de dispersion avec Nénuphars tout d'abord pour faire pour monitorer la mesure de dispersion on fait ce qu'on appelle du timing de pulsars donc on va mesurer le temps d'arrivée de chacune des pulsations pour ça on a en haut on a un schéma qui représente la série temporelle d'une observation on voit que les pulsations sont espacées par la période du pulsar cette série temporelle peut être donc repliée à la période du pulsar et on crée ce qu'on appelle un profil replié c'est ce qu'on voit à peu près au centre de la diapositive ce profil replié on va le comparer à un profil de référence donc on a fait plusieurs observations et on récupère la meilleure des observations avec le ratio signal sur bruit le plus important et donc cette observation va nous servir de référence à l'intérieur de ce profil de référence on va choisir justement un point de référence ici pour simplifier on choisit la phase 0 donc le début du profil maintenant si on compare ce profil de référence à notre profil replié on remarque qu'il y a un résidu entre les deux il y a donc un résidu entre le temps d'arrivée théorique de l'observation et le temps entre le temps d'arrivée théorique et le temps d'arrivée de l'observation lui-même ce résidu va permettre d'améliorer les paramètres du pulsar donc ça va permettre d'améliorer la période du pulsar d'améliorer aussi dans le cas d'un système binaire ça va permettre d'améliorer les paramètres du système binaire finalement on est capable de faire des temps d'arrivée pour certaines observations donc en temps mais on est aussi capable de découper notre signal en bande pour faire des temps d'arrivée et des résidus en fréquence les résidus en fréquence vont permettre de contraindre la mesure de dispersion car ils vont absorber en quelque sorte un délai de dispersif résiduel qui sera donc proportionnel en f-2 maintenant si on réduit les résidus par rapport à l'équation de dispersion en f-2 on est capable de calculer une mesure de dispersion avec une très grande précision on est capable de faire ça pour chacune des observations et sur la somme des observations on est donc capable d'échantillonner la mesure de dispersion par rapport au temps d'observation par rapport à la date de chacune des observations on a un exemple sur cette figure où l'on peut voir des mesures de dispersion observées par un ménuphar en rouge et des mesures de dispersion observées aussi par FR606 donc la bande LBA de l'ophar annoncée ceci c'est des observations de B1919 plus 21 toujours en X on a la date de l'observation et en Y on a le délai le 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 résidu de le DM on voit que le DM varie au cours du temps et qu'il est compatible entre les deux radiotélescopes ceci dit l'énuphar a quand même une sensibilité dix fois supérieure et on remarque d'ailleurs que les barres d'erreur sur la valeur des mesures de dispersion de l'énuphar sont beaucoup beaucoup plus fines à tel point que dans certains points on distingue même plus les barres d'erreur du point lui-même donc ça met bien en évidence la capacité d'énuphar à mesurer des dispersions avec une très très grande précision donc on est capable de faire ça sur tous les bars de l'enuphar dans l'enuphar on a 41 pulsars dont je vous ai présenté ici quelques pulsars par exemple le premier en haut à gauche J0034 moins 05 34 a quasiment pas de variation de mesure de dispersion au cours du temps alors que le tout dernier B2217 plus 47 en bas à droite a une variation très importante de la mesure de dispersion ces variations de mesure de dispersion permettent de quantifier l'intégrale de densité électronique le long de la ligne de visée et va donc permettre d'étudier les variations du milieu interstellaire lui-même je vais poursuivre par vous parler un peu de la polarisation des pulsars avec l'énuphar ainsi que de la méthode des rotations cohérentes que j'ai développé tout d'abord l'émission des pulsars est polarisée avec différentes contributions on a du flux polarisé linéairement du flux polarisé circulairement et du flux non polarisé ici on va s'intéresser vraiment au flux polarisé linéairement parce que c'est vraiment celui qui subit ce qu'on appelle la rotation faraday la rotation faraday vient de la polarisation vient du champ magnétique parallèle à la ligne de visée en fait la polarisation linéaire peut être décomposée en polarisation circulaire gauche et droite de plus le champ magnétique moyen le long de la ligne de visée introduit une différence dans l'indice de réfraction vu par ces deux polarisations circulaires il en résulte une différence de vitesse de propagation entre les polarisations circulaires gauche et droite et le plan de polarisation va alors apparaître comme étant en rotation on a donc un angle de rotation supplémentaire bêta qu'on voit dans le schéma à gauche à l'émission l'onde est polarisée verticalement alors qu'à la réception on a une polarisation qui est penchée d'un angle une polarisation linéaire qui est penchée d'un angle bêta c'est l'angle introduit par la rotation faraday à travers le milieu interstellaire cet angle bêta est proportionnel à la mesure de rotation qui est aussi proportionnel à la fréquence puissance moins 2 donc si on fait attention à ça on remarque que la fréquence puissance moins 2 c'est la même loi de puissance que ce qu'on avait avec ce que l'on observait avec la dispersion du signal et on se doute tout de suite qu'à base fréquence ça va devenir très important tout de suite donc afin d'observer la rotation faraday afin d'observer surtout la polarisation linéaire du signal on va arriver à certains problèmes c'est qu'il est impossible de conserver la polarisation linéaire dans les canaux standards de 195 kHz ils sont trop larges et le signal va être dépolarisé dans le bas de la bande la solution habituelle à ce problème c'est d'augmenter le nombre de canaux en utilisant ce qu'on appelle des sous-canaux à ceci on a une solution qu'on a appelée la dérotation cohérente car on doit pouvoir corriger le signal cette fois-ci au même titre que la dispersion dans le domaine de Fourier donc corriger la polarisation du signal dans le domaine du foyer on peut schématiser ceci avec le graph suivant qui est à peu près le même schéma que celui de tout à l'heure avec la dispersion en revanche cette fois-ci en X on n'a plus le temps mais on a l'angle de rotation dans le plan de polarisation et on voit que notre signal en noir dérifte à travers les fréquences en angle de polarisation si on fait de la dérotation incohérente c'est-à-dire qu'on prend chacun des canaux de 195 kHz et qu'on essaye de reformer le profil de polarisation on s'aperçoit que la polarisation du signal n'est pas conservée à l'intérieur même de chacun des canaux on a toujours cet effet de défaraday à l'intérieur de chacun des canaux ce qui va dépolariser le signal la solution c'est la dérotation cohérente qui va corriger la rotation dans le domaine de Fourier permettant de conserver l'intégrité du profil en polarisation et le chantillonnage temporel ce qui va améliorer de façon assez conséquente la qualité des données en polarisation à ceci on a un exemple assez clair on peut jouer au jeu du avant après donc à gauche on a une observation avec une défaraday avec une dérotation incohérente on observe que dans la moitié basse de la bande donc c'est une observation de B1919 plus 21 on a toujours en X la face du pulsar et en Y la fréquence de l'observation dans la moitié basse et la couleur représente la polarisation du signal dans la moitié basse de la bande on a donc une dépolarisation complète du signal et en fait la polarisation du signal est complètement corrompue à ce niveau-là à la cause de la rotation faraday à l'intérieur même de chacun des canaux maintenant si on utilise la méthode de défaraday cohérente c'est le traitement de droite on remarque que le signal polarisé est conservé à travers toute la bande de nanufar ce qui va permettre de construire des profils de polarisation des très bons d'ailleurs profils de polarisation maintenant sur cette observation-là si on intègre en fréquence c'est-à-dire on construit un profil de polarisation en intégrant toutes les fréquences les unes entre les autres on va être capable de construire le fil justement en polarisation de notre signal à droite on a le profil en noir le profil d'intensité totale de l'observation en rouge le profil de polarisation linéaire et en bleu le profil de polarisation circulaire déduit de la méthode des faraday cohérents qui va nous permettre de faire ce genre d'observation de plus vu qu'on est en basse fréquence au même titre que la dispersion on va être capable de faire des mesures de rotation faraday avec une précision sans précédent je prends comme exemple cette observation de V1919 plus 21 c'est une observation qui dure ici 4 heures où l'on a où l'on est capable de mesurer dans chacune des intégrations une valeur de rotation de l'effet faraday on remarque que cette valeur de rotation dans le graphique qui est tout en haut on a le temps par rapport à la valeur du RM on remarque que la valeur du RM change au cours de l'observation à l'intérieur même de l'observation et ça c'est en fait un effet introduit par l'ionosphère terrestre qui s'échauffe durant la journée et refroidit du côté nuit donc on va vraiment avoir une variation de RM au cours même des observations et en fait on a des mesures tellement précises qu'elles vont aller jusqu'à permettre de forcer un peu les modèles et donc d'améliorer les modèles par la suite et de les comparer les uns entre les autres parce que là on a vraiment une mesure directe quasi directe des variations de RM de l'ionosphère terrestre dans le graphique du milieu on a des valeurs de rotation faraday des valeurs de RM par rapport à la phase du pulsar parce qu'on est non seulement capable de mesurer des variations assez grandes de l'ionosphère mais on a une telle précision qu'on est capable d'aller rechercher des variations même de la magnétosphère du pulsar c'est-à-dire qu'on est capable de voir que la rotation faraday va dépendre de la phase rotationnelle de la phase de la pulsation à certaines phases de rotation on aura un peu plus le RM sera un petit peu plus grand qu'à d'autres et donc le champ magnétique moyen de la ligne de visée sera un peu plus important et on est capable bien sûr toujours de construire le profil de polarisation c'est le dernier graphique celui tout en bas je vais terminer maintenant par présenter le pulsar qui project de Nénuphar donc le pulsar qui project de Nénuphar c'est un il fonctionne dans un groupe d'une dizaine de plus d'une dizaine de chercheurs qui sont vraiment actifs dans le domaine des pulsars il y a neuf sous-projets à l'intérieur du pulsar T-project on a un relevé ODM donc c'est les pulsars qui n'ont pas été observés au cours du census de Nénuphar on a aussi un relevé à l'aveugle qui va permettre de trouver des nouveaux pulsars qui n'étaient pas connus du tout avant on a aussi le monitoring je vous ai présenté tout à l'heure les premiers résultats avec les variations d'ODM au cours du temps ça va permettre aussi de faire des spectres du pulsar et d'étudier la scintillation et des variations d'ERM sur des longues périodes ensuite on a les binaires et les études d'éclipses qui vont permettre de caractériser les éclipses dans ce système binaire et les environnements locaux de ces pulsars suivi de la polarisation et l'émission des observations en single pulse des études du milieu interstellaire et des observations en VLBI tous ces sous-projets vont permettre de caractériser les mécanismes d'émission dans la magnétosphère et la modélisation du faisceau d'émission du pulsar et aussi la multipropagation dans le milieu interstellaire je vais terminer maintenant par conclure sur ce que je vous ai présenté donc tout d'abord je vous ai parlé de la population de pulsars détectables à basse fréquence donc avec Nénuphar on a participé à doubler la population détectable à basse fréquence je vais continuer avec l'instrumentation en pulsars de Nénuphar donc l'UPI qui est une adaptation d'une instrumentation déjà existante sur le congresse des télescopes mais surtout c'est une adaptation aux problématiques liées aux basses fréquences ensuite on a l'étude des problématiques liées à l'observation des pulsars en polarisation linéaire avec la conception et le développement d'une nouvelle méthode de dérotation cohérente et je vous ai aussi présenté les premiers résultats qui en découlaient et j'ai fini par vous présenter les projets futurs qui sont déjà en cours qui font partie du pulsars qui est projet de Nénuphar qui donneront lieu qui composent donc neuf sous-projets et qui donneront lieu à au moins tout autant de futures de futures publications donc il y a vraiment encore beaucoup de sciences à faire sur Nénuphar mais il y en a quand même déjà pas mal qui ont été faites on a surtout mis en place l'instrumentation qui vont permettre ces sous-projets et il y a encore beaucoup à faire donc merci beaucoup d'avoir écouté j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez merci Louis et bien merci beaucoup pour le séminaire c'est ouvert pour les questions donc question de compréhension de précision Anthony oui bonjour alors merci pour cette présentation très intéressante une question en fait qui est liée aux exoplanètes c'est effectivement autour des pulsars qu'on a découvert les premières exoplanètes je me demandais si Nénuphar pouvait apporter quelque chose dans ce domaine là est-ce qu'il y a déjà eu des observations de pulsars le peu de pulsars autour desquels on connaît des exoplanètes avec Nénuphar est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'il y a des projets pour le futur ces pulsars et planètes je suppose que c'est des pulsars millisecondes d'ailleurs oui c'est ça la toute première exoplanète a été détectée autour de B1257 qui est un pulsar il me semble que c'est celui-là oui qui est un pulsar en fait donc un pulsar millisecondes comme tu viens de le dire et les pulsars millisecondes permettent car les pulsars millisecondes permettent d'avoir un timing extrêmement précis on est capable de déduire du timing les paramètres orbitaux du pulsar et des objets qui l'entourent et aussi dans certains cas dans les tuer la masse des objets et donc dans les tuer que c'est une exoplanète donc oui les premières exoplanètes étaient des pulsars cependant la détection d'exoplanètes avec les pulsars c'est vraiment orienté timing et le timing c'est vraiment quelque chose qui est plus efficace à plus haute fréquence parce qu'on a plus ces effets à plus haute fréquence les effets de dispersif sont bien moindres donc on est moins impacté par le milieu interstellaire donc souvent la recherche c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la première exoplanète a été détectée à haute fréquence et non pas à basse fréquence c'est beaucoup plus compliqué de faire du timing à basse fréquence en revanche on a un bras de levier sur la mesure de dispersion plus grande mais ça n'aide pas à observer des exoplanètes après il y a d'autres méthodes pour observer des exoplanètes spécialement à basse fréquence qui sont en cours de développement spécialement dans la situation il y a Philippe qui travaille on a effectivement on a effectivement un programme de recherche d'émissions radio de type magnétosphérique provenant d'exoplanètes effectivement mais comme le disait Louis pour les planètes autour de pulsars les basses fréquences ne sont pas les plus adaptées d'accord donc on peut pas produire les observations de 1257 c'est pas possible de les refaire avec je pense qu'en tout cas c'est pas adapté enfin je laisse lui répondre on peut le refaire parce qu'on connaît très bien le pulsar on connaît sa mesure de dispersion d'ailleurs il est détectable avec l'énuphar 1257 donc on serait capable de refaire du timing de revoir l'exoplanète en revanche c'est beaucoup moins adapté qu'un radiotélescope de fréquence d'accord il y a une question de Ludwig qui est passé par le chat en fait Ludwig Klein qui dit peux-tu indiquer les fractions de mesure de dispersion et de rotation dues à l'ionosphère au milieu interplanétaire au milieu interstellaire quelle fraction à peu près pour chaque alors pour le RM pour la mesure de rotation la luneosphère fait environ un radian par mètre carré donc la fraction va vraiment dépendre de la valeur du RM sur ce pulsar donc la valeur du champ magnétique moyen long de lignes de visée on a des pulsars qui ont des RM très bas de l'ordre de 2 et si là-dessus on ajoute un RM qui varie de l'ordre de 1 à cause de la atmosphère et bien on a un facteur de 100% alors que certains pulsars ont des RM par exemple au centre de la voie lactée on a des pulsars qui ont des valeurs de dispersion et de RM extrêmement fortes parce que les champs magnétiques traversés sont probablement beaucoup plus beaucoup plus intenses et surtout à ce moment-là la fraction même va diminuer considérablement parce que ça restera une unité comparée aux milliers de rotations ça c'est pour la mesure de rotation et pour la mesure de dispersion pour la dispersion l'ionosphère même va avoir un impact vraiment extrêmement faible en revanche l'impact le plus faible qu'on est capable de mesurer c'est l'impact du système solaire quand la ligne du visé du pulsar passe proche du soleil il y a une augmentation de l'intégrale de densité électronique le long de la ligne de visé et on est capable de voir que quand le pulsar passe près du soleil il y a une bosse dans la série temporelle DDM qu'on peut attribuer à la densité électronique du vent solaire et ça c'est de l'ordre de 10-4 alors qu'une mesure de DDM moyenne c'est de l'ordre de 10-4 par sec par centimètre alors qu'une mesure de DDM moyen c'est de l'ordre de 20 par sec par centimètre pour les pulsars qui nous intéressent avec les phares oui pour compléter cette réponse à la question de Ludwig on pourrait dire qu'on a détecté en fait par exemple en observant Saturne depuis la Terre donc cette fois-ci pas dans une direction proche du soleil mais plutôt dans une direction de pointage loin du soleil on a détecté les effets de la dispersion sur la signature radio des éclairs d'orage de Saturne et la mesure de dispersion correspondante était de l'ordre de 10-5 effectivement donc encore plus faible que ce que tu mentionnes puisqu'on est loin du soleil alors que les mesures de dispersion des objets qu'on observe sont des unités des dizaines voilà il y a un message d'Ismaël Cognar sur le chat qui mentionne que le radiotélescope désymétrique de Nancy observe très régulièrement le pulsar à planètes B1257 plus 12 donc au gigahertz avec des précisions de temps d'arrivée de l'ordre de 2 microsecondes qui permettent la détection de toutes ces planètes et leurs perturbations ça vaut effectivement peut-être le coup de réfléchir à l'intérêt quel serait l'intérêt d'observation simultanée NRT-Nénuphar de cet objet particulier je ne sais pas je n'ai pas réfléchi est-ce qu'il y a d'autres questions ? je peux je peux peut-être si je peux bien sûr vas-y tu avais montré une carte où il y avait des pulsars détectés et des pulsars non détectés donc quand tu parles de pulsars non détectés par Nénuphar oui c'est cela qui détecte ces pulsars et pourquoi est-ce qu'on ne les détecte pas avec Nénuphar ? alors si ces pulsars ne sont pas détectés par Nénuphar c'est aussi parce qu'ils ne sont pas détectés avec les autres radiotélescopes en fait ils ne sont pas détectés parce que le taux de scattering divisé par la période dépasse souvent en fait on va être affectés par la multipropagation du signal plus on s'éloigne de la Terre plus la multipropagation du signal est forte et on va on va étaler le profil du signal il va être de plus en plus difficile de le détecter un profil qui s'élargit sur plus de la période du pulsar devient indélectable c'est pour un pulsar d'une seconde l'élargissement d'une seconde correspond à 100 parsec par centimètre cube c'est ce qui nous a fait donc ça c'est des pulsars qu'on détecte à haute fréquence et pas à basse fréquence oui d'ailleurs le spectre le spectre n'est pas complètement favorable aux basses fréquences souvent l'indispectral quand on regarde le pulsar à haute fréquence l'indispectral l'indispectral semble être favorable aux basses fréquences en revanche il y a ce qu'on appelle un turnover aux alentours de 100 MHz et l'indispectral rechute et en fait en dessous de 100 MHz ça devient très difficile d'observer les pulsars il y a beaucoup de pulsars qui disparaissent sous le niveau de bruit d'accord merci beaucoup merci est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant je voulais demander est-ce que la détermination de la valeur du turnover est importante physiquement de la valeur en fréquence en fréquence en fréquence de la position du turnover environ 100 MHz mais est-ce que c'est parfois plus parfois moins est-ce que c'est universel un petit peu ça varie autour de les 100 MHz c'est autour de 100 MHz pour certains pulsars d'ailleurs et on voit même pas de turnover d'accord et est-ce que ça est-ce que ça apprend des choses en fait la valeur du turnover en fréquence et bien ça peut nous permettre de déterminer d'où vient le turnover parce qu'on ne sait toujours pas exactement d'où il provient donc oui déterminer la fréquence du turnover ça permettra probablement sur un grand nombre de pulsars surtout sur une population ça permettra d'éliminer certains modèles et donc de déterminer d'où provient ce fameux turnover à 100 MHz parce qu'on n'a aucune certitude dessus merci est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a des différences de polarisation dans le domaine en dessous de la fréquence de turnover et au dessus pour un pulsar donné c'est une très bonne question en fait les observations en polarisation avant les nuphars en dessous de 100 MHz ça ne se fait pas donc c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau et on n'a pas encore eu le temps de comparer proprement entre les bandes données mais c'est quelque chose qui j'espère se fera dans le futur donc je pourrais vous répondre à ce moment-là merci mais effectivement c'est très intéressant de savoir si le turnover a un impact ou non sur la polarisation du signal une dernière question peut-être bon bah sinon il ne reste plus qu'à remercier Louis et puis remercier les participants